Il y a beaucoup de ravageurs qu'on va viser avec des filets en lutte physique contre les ravageurs dans les productions maraîchères. En biologique particulièrement, il y a plusieurs ravageurs qu'on ne peut pas atteindre d'une autre façon. Il n'y a pas de méthode alternative. En conventionnel, c'est certain qu'il y a plusieurs insecticides qui ont une bonne efficacité, mais c'est une question d'impact environnemental. En fait, pourquoi on a décidé d'utiliser des filets anti-insectes, c'est vraiment par nécessité. Parce qu'il y a certaines cultures avec des prédateurs pour lesquelles il n'y a aucun moyen préventif autre qu'une barrière mécanique qui sont disponibles en agriculture biologique. Donc, c'est vraiment pour pouvoir faire ces cultures-là. Par exemple, le brocoli, le chou-fleur, beaucoup de crucifères qui vont être attaqués par la césidémie. Il n'y a aucune façon de prévenir ça autrement qu'avec un filet. Sinon, pour d'autres cultures, c'est simplement pour réduire l'utilisation de certains produits qui sont autorisés en agriculture biologique, mais qu'on préfère en utiliser le moins possible et aller justement avec une barrière mécanique. L'utilisation des filets, c'est un choix. Il y a d'autres alternatives. Nous, on choisit les filets principalement parce que c'est assez simple au niveau du suivi. Donc, une fois qu'on met les filets, on est assez confiant qu'il n'y aura pas d'infestation. Contrairement à des applications de bio-pesticides, bio-insecticides par exemple, le filet, lui, il protège la culture en tout temps. Ce qui m'a poussé à utiliser les filets, c'est vraiment quand je me suis rendu compte que moi-même, je ne voulais pas consommer cette plante-là. Il y a des insecticides que tu vas épandre une fois, puis au début de ta saison, puis après ça, le contrôle se fait, puis tu as quand même des très bons délais avant récolte. Mais dans le cas de l'altise, écoute, je pense que l'altise vient avec la semence. C'est incroyable. Là, moi, on dirait que ça va ensemble, une altise, puis un plant de basilic, ça va de soi. Tu sais, un plant de basilic, c'est un mois, puis on a un très beau plan. Dans un mois, tu vas arroser quatre fois. Pour moi, c'était inadmissible. Les filets fonctionnent. Le plus important, c'est qu'ils soient effectivement placés au bon moment et qu'ils soient le plus hermétiquement possible pour éviter que les ravageurs puissent rentrer d'une quelconque façon par les trous ou par le côté. Les filets devraient être installés avant l'arrivée du ravageur. Idéalement, on les met en place au même moment que la transplantation. Donc, on doit penser idéalement, avant l'installation des filets, de déterminer c'est quoi les ravageurs qui sont présents sur nos fermes. Donc, en fonction des ravageurs qu'on va avoir, on va cibler la grosseur des mailles. Il existe différentes qualités disponibles sur le marché en fonction des fabricants. Il y a évidemment un comprimé à faire entre la qualité et le coût du produit. Il faut également penser de planifier l'achat des filets en fonction du design de nos parcelles. C'est-à-dire qu'un filet doit idéalement être uniforme. C'est-à-dire que la longueur des filets doit représenter la longueur des planches. Puis, au niveau de la largeur, le filet doit être suffisamment large pour permettre à la culture, une fois maturité, de pouvoir couvrir la culture et d'être bien hermétique au niveau du bas. Les premières années, on avait des filets plus étroits qui couvraient peut-être juste une, deux planches. C'est plus de manutention parce que ça prend encore plus de poches de sable. Maintenant, on essaie d'élargir les filets pour couvrir plus de planches à la fois. On va aussi gérer les implantations pour toutes mettre ensemble des cultures qui sont implantées à peu près en même temps, qui vont garder le filet en même temps. Pour utiliser un plus grand filet, traîner moins de poches. Au niveau des structures, les choix à faire sont principalement au niveau des arceaux. Idéalement, on poserait toujours un filet sur un arceau. Mais considérant les coûts des arceaux et de la manutention, ce n'est pas toujours recommandé. De manière générale, on va considérer de poser des filets sur un arceau pour la plupart des légumes transplantés et directement au sol pour la plupart des légumes semés. Il faut aussi prendre en considération la sensibilité de la culture au frottement avec le filet. Par exemple, les cucurbitacées sont très sensibles au frottement et les crucifères, à l'inverse, sont très résistants. Et finalement, je dirais la hauteur à maturité. Donc, il faut bien planifier la longueur des arceaux et les dimensions des filets pour une culture à maturité, pas seulement une culture transplantée. On met des arceaux à tout ce qui est transplanté pour éviter que le filet frotte sur les jeunes transplants fragiles. Puis, quand ça grossit, on peut enlever les arceaux. Si on en a besoin, sinon on va les laisser dessus puis on va les enlever juste à la fin de la culture. Puis, tout ce qui est semé direct, on ne met pas d'arceaux parce que les plants grandissent au travers puis ça ne les brise pas. À la ferme trotteuse, on utilise les chevaux, d'où le nom à la ferme trotteuse. On travaille sous billons et puis ça s'adapte assez facilement au filet. Ce qu'on a pu faire de différent, en fait, c'est au niveau de l'installation des arceaux, on pose nos arceaux. Ceux du côté, on les pose normal, perpendiculaires au billon. Mais ceux qui sont plus au centre du filet, on les installe parallèles au billon. Ça fait en sorte qu'on peut cercler sans enlever les arceaux. Donc, il y a à peu près la moitié de nos arceaux qu'on n'enlève pas. Ça fait moins de manutention. Donc, c'est plus rapide. Quand on fait un cerclage, on enlève la moitié des arceaux. Les autres, on les laisse. On fait notre cerclage. On réinstalle la moitié des arceaux et on réinstalle notre filet. Quand on installe des filets, c'est très important de les regarder en-dessous, particulièrement à l'intérieur du filet, pas seulement aux extrémités. Je dirais que c'est un classique pour les mauvaises herbes de les échapper en-dessous des filets. Mais si on ne fait pas attention, on peut rapidement perdre le contrôle. Au niveau des maladies, il faut faire un suivi pour pouvoir intervenir au bon moment. Au niveau des ravageurs, il y a certains ravageurs qui vont quand même pénétrer dans le filet par en-dessous, comme les limaces, qui vont hiverner au sol, comme les verres blancs, le verre gris moissonneur. Donc, c'est important d'y penser aussi dans les rotations. Et finalement, on peut penser aux transplants qui peuvent parfois apporter des ravageurs, comme la cécidémie du chou-fleur dans les transplants de brocoli ou de chou. Avec les années, des fois, les filets vont avoir des petits trous ou quand on le pose, ça se peut que ça ne soit pas complètement bien fermé. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des insectes qui se retrouvent sous le filet quand même ou des insectes qui étaient présents dans le sol au début de la saison. Donc, il faut quand même aller monitorer les champs et aller s'assurer que c'est encore beau sous le filet parce que ce n'est pas nécessairement garanti que tout va être beau en-dessous des filets. L'entretien des filets est très important. Ça permet d'amortir les coûts à l'achat et d'assurer une bonne durabilité du matériel. On peut parler avant d'entretenir les filets en entrepôt. Un lavage est important, des infections contre les maladies. L'enroulage avec une enrouleuse peut faciliter et fait un meilleur travail pour enrouler le filet pour qu'il soit entreposé dans moins d'espace mais qu'il y ait moins de bris. La réparation des trous est importante. Et puis, toujours important de l'entretenir à l'ombre, à l'abri des rayons UV pour prolonger la durée de vie. Selon les données des fabricants, la durée de vie des filets peut varier de 2 à 10 ans, dépendamment des modèles. Ça prend de l'espace pour les serrer. Il ne faut pas se le cacher quand on a de moindrement. Il faut prévoir un espace pour bien les serrer, pour qu'on ne les endommage pas. Aussi, bien les identifier pour savoir si c'est un filet 2 planches, 4 planches, dans quel état est-ce qu'il est. Donc, c'est un morceau d'équipement comme un autre auquel il faut faire bien attention, surtout étant donné la valeur qu'elle sert. Il y a plusieurs défis et contraintes pour l'utilisation des filets. Premièrement, il y a le coût des filets eux-mêmes et des arceaux, des poches qu'on utilise pour les maintenir en place. Que ce soit les cerclages, que ce soit des pulvérisations d'engrais ou des engrais post-levé ou des engrais pulvérisés foliaires, à chaque fois, il faut enlever nos filets puis les réinstaller. Donc, chaque travail qu'on veut faire dans la parcelle, il faut réfléchir à du temps pour manipuler les filets. Au niveau de la maintention, les filets sont retirés plusieurs fois durant la saison, entre autres pour le désherbage, pour les traitements phytosanitaires, pour aussi l'irrigation dans certains cas. Donc, à chaque fois que les filets sont retirés, il faudrait idéalement penser à mettre tous les travaux de champs ensemble pour optimiser les maintes tensions. Les principaux défis, c'est vraiment le vent, parce qu'il faut vraiment choisir notre moment pour le poser. C'est aussi le temps, parce qu'il ne faut pas que tu hésites. Aussitôt que c'est planté, il ne faut pas donner la chance à l'altise de rentrer, parce que si on laisse, on n'a pas le temps, on plante aujourd'hui, puis demain, on mettrait un filet. Regarde, on ne fait ça pour rien. C'est ce que je l'ai dit, l'altise va avec la semence, ce n'est pas long que ça court dedans. Si on n'a pas contrôlé notre altise avant de mettre nos filets, ça vaut zéro. Nous, ici, à la ferme, on voit que l'utilisation des filets pour le futur, c'est vraiment un incontournable, donc on n'a pas le choix de les utiliser. Un effort qu'on fait, c'est quand même d'essayer de mesurer la rentabilité de certaines cultures qui nécessitent les filets pour voir ce qu'on veut encore en faire autant, puis aussi vraiment améliorer les rendements de ces cultures-là en sachant que c'est un obstacle de plus, donc il faut que les cultures sous filets soient vraiment bien réussies pour que ça vaille la peine de les faire malgré le filet. On va de plus en plus vers les filets plus résistants qui ont une plus grande durée de vie. Ce qu'on veut, c'est de donner, passer la terre à nos enfants, qu'elle soit le plus saine possible, puis par contre, qu'on soit aussi capable d'en vivre durant ce temps-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501